Hello tout le monde c'est Mathéo J'espère que vous avez le fond Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tutoriel de comment construire un garage de pompiers en Lego Donc du coup voilà Donc je vais vous faire ce tutoriel J'espère que ça va vous plaire Donc voilà Donc je vais faire la construction Ups Je suis en mot français Zémion Il faut que c'est vrai J'espère que ça se passe J'espère que c'est un truc C'est là J'espère que je vais faire J'espère que c'est un truc J'espère que cette construction sera facile pour vous, et que vous comprendrez. Et je sais si j'ai la voix un petit peu cassée, c'est parce que j'ai mal à la gorge, et en ce moment j'ai le rhume, et puis voilà, je sais pas si c'est les allergies ou pas, mais quand même. Voilà. 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 donc il en faut 8 carreaux comme ça et 1 pour ouvrir comme ça voilà après on fait glisser voilà donc si vous avez pas l'autre autocollant 1 ce n'est pas grave et vous pouviez mettre au moins une plaque de 2 donc je vais vous la remontrer voilà 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 avec ça hop voilà donc le garage de pompiers donc je vais vous montrer le véhicule qui va avec voilà bon je l'ai retrouvé donc il s'agit d'une voiture de pompiers et je vais vous faire un tutoriel dessus un peu plus tard voilà donc il y a un bonhomme à l'intérieur il y a le moteur il y a les phares arrière les phares avant il y a les 4 roues voilà donc la voiture de pompiers peut rentrer à l'intérieur donc voilà donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu alors pensez à liker dans le commentaire à lâcher le jeu je sais pas combien de pouces bleus mais bon à partager et surtout abonnez-vous et si vous êtes content de cette vidéo pensez à liker pour que j'ai des très bons commentaires et sur ce je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501